Quand on parle de villes imaginaires, on ne peut s'empêcher de penser à des mythes existants déjà, comme par exemple l'histoire de l'Atlantide. Cette ville engloutie, fantasmée depuis très longtemps par de nombreux peuples, suscite l'admiration et la fascination depuis très longtemps, au point que son concept a été repris par de nombreux jeux et films, Assassin's Creed Odyssey par exemple, l'Atlantide de Disney, et bien évidemment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, Rapture de la naissance Bioshock. Rapture est une ville issue de l'univers de Bioshock, un jeu sorti en 2008, racontant les aventures de Jack, le personnage principal qui, tout en découvrant les décombres de la ville, essaye également de s'en échapper avec l'aide du mystérieux Atlas. Nous découvrons donc, en même temps que le personnage, une ville dévastée et ravagée, les décombres étant les seuls témoins d'un passé grandiose et splendide. Par le biais d'enregistrements audios, nous en imprenons un peu plus à chaque fois sur ce que devait être la vie des habitants de Rapture du temps où tout allait bien. Dans cette nouvelle vidéo des mythes et légendes, je vous invite avec moi à découvrir l'histoire de la cité de Rapture, de sa création à sa chute inexorable en passant par ses croyances et son économie. Cette vidéo, elle servira également de base pour toutes les prochaines vidéos qui auront pour thème l'univers de Bioshock. Rapture est une ville sous-marine créée par Andrew Ryan dans le but de devenir une société libre, loin de toute personne de la surface qu'il considère comme des parasites. Cette ville utopique a longtemps été le rêve de cet homme, bien avant que sa construction ne commence. Ryan s'échappa de Biélorussie avant que celle-ci ne passe en Union soviétique, et c'est à peu près à ce moment-là que lui vint l'idée de cette société éloignée de tout. Suite au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki par les Américains, Ryan se dit que la fin de l'humanité viendrait avec une guerre totale et il accéléra son projet. Il contacta de nombreuses personnes capables de l'aider dans ce projet et rassembla ses ressources personnelles dans le plus grand des secrets. Il choisit l'emplacement de Rapture dans le nord de l'Atlantique, entre l'Islande et le Groenland, et commença la construction. Il employa Simon Wells, qui était un expert en construction et en architecture, ainsi que Daniel Wells, qui s'occupa de designer la majorité des bâtiments de Rapture. D'autres personnes spécialisées dans la construction et partageant les mêmes idéologies que Ryan se joignirent également au projet. La construction de la ville commença à la fin des années 1945. Les ressources et matériaux nécessaires pour la construction de la ville furent rassemblées en secret pour ne pas éveiller les soupçons de la surface et ils furent emmenés sur le site de construction par bateau. Les matériaux sont ensuite plongés jusqu'au fond marin grâce à une plateforme appelée The Sinker en anglais. La première étape de la construction de la ville fut de descendre les immenses piliers qui devaient soutenir les bâtiments pour pouvoir les planter dans la roche et servir d'armature à la ville. Les bâtiments qui devaient constituer la ville furent assemblés à la surface de l'eau puis coulés pour être positionnés tels quels sur les fonds marins. Les premiers habitants de la ville arrivèrent le 5 novembre 1946 mais les constructions se poursuivèrent réellement durant toutes les années 1940 et la ville ne fut réellement terminée qu'en l'an 1951. Le but principal de cette ville était de créer une ville capitaliste, libre de toute religion et de tout gouvernement, permettant aux citoyens de gagner de l'argent uniquement pour eux sans se soucier des autres. Ainsi, rien ne doit empêcher quelqu'un de pouvoir faire ses propres choix dans cette nouvelle société et au lieu de respecter des normes traditionnelles et des morales instaurées par un gouvernement ou une religion, les habitants se basent plutôt sur la logique et la science pour prendre des décisions. I am Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose the rapture. Dans cette ville extrêmement capitaliste, tout a pour but d'être privatisé et tout à un prix, que ce soit la santé, la nourriture ou la propreté, ainsi que l'oxygène, car ne l'oublions pas, nous sommes dans une ville sous-marine. Les pompiers de Fontaine ainsi que le département de police de Popadopolis fonctionnent avec un système d'abonnement. Par rapport au business que peuvent développer les habitants, les business frauduleux ne sont pas punis, car il y a très peu de restrictions. Il y a quand même la compétition et les clients qui font en sorte de créer un équilibre entre tous les commerces de rapture. Comme vous avez dû le comprendre avec la description de cette ville, ainsi que les valeurs qu'elle soutient, c'est une société qui est très difficile pour les personnes défavorisées qui vécurent des moments très difficiles durant toute l'histoire de la ville de rapture, qu'ils accusèrent d'être une société élitiste et sans pitié. Après son inauguration, rapture séduisit de nombreuses personnes qui décidèrent de rejoindre cette ville de par ses avancées scientifiques largement supérieures à celles de la surface. Cet idéal d'enrichissement, de réussite et de succès séduisit également énormément de personnes qui voulaient rejoindre cette Eldorado et cette ville fonctionna pendant un temps tel que Ryan l'avait imaginé. La population exacte de la cité de rapture est très peu connue mais on peut l'estimer entre des dizaines de milliers et des centaines de milliers si on se base sur le nombre de personnes ayant disparu suite à l'inauguration de la ville. Le transport en commun au sein de rapture se fait par métro. Il s'agit de mini sous-marins permettant de faire le lien par l'eau entre les différents bâtiments et ces sphères sont par ailleurs l'un des seuls moyens de rejoindre rapture depuis la surface par le biais d'un phare. Il existe également des tramways à l'intérieur des bâtiments pour pouvoir faire de longs trajets et il est aussi possible pour les piétons de passer par des tunnels sous-marins qui permettent de passer d'un bâtiment à l'autre. Les religions au sein de rapture sont en nombre de trois. Il existe évidemment une grande part de christianisme et également beaucoup d'athées. On peut également noter la famille de rapture qui dit que chacun doit agir avec autrui avec un sentiment d'unité et de fraternité ainsi que la religion de la grande chaîne qui croit en l'industrialisation et en l'économie pour unir le peuple. Ce sont plus des courants de pensée que des réelles religions mais c'est ce qui domine rapture. Une autre religion fit son émergence avec l'arrivée de l'Adam dans la zone d'Arcadia qui était plus apparentée à un culte avec des tendances cannibales. D'un point de vue scientifique comme je le disais auparavant rapture est largement plus en avance que n'importe quelle ville de la surface. Ryan estimait que les avancées scientifiques dans le monde actuel étaient limitées par des croyances et donc il voulait que tout le monde puisse faire ses propres recherches sans avoir de barrières de moralité. Des avancées techniques comme des robots et tourelles de sécurité ont été faites permettant d'augmenter la sécurité de la ville. Cependant la découverte scientifique la plus importante qui fut faite à rapture fut la découverte de l'Adam. Ce fut un fonds de commerce incroyable mais également quelque chose qui précipitera rapture de manière prématurée à sa perte. Il s'agit de cellules souches extraites de l'image de mer qui permettent de créer des fortifiants génétiques ainsi que des plasmides. Le fait de consommer de tels produits modifie l'ADN de la personne lui donnant des améliorations de santé, d'intelligence ou de force mais également potentiellement des super pouvoirs comme la télékinésie, l'utilisation de la glace ou du feu par exemple. Pour récolter l'ADN, les scientifiques ont découvert que les petites filles d'environ 7 ans sont les plus aptes à récupérer ces cellules souches. Des petites filles ont donc été modifiées en leur mettant dans le corps des limaces de mer car cela leur permettait de prélever encore plus d'ADN. Comme ces petites filles sont totalement inoffensives, elles sont accompagnées de protecteurs qui ont pour but de les protéger contre les attaques. D'ailleurs, si cela vous intéresse que je fasse une vidéo sur les protecteurs, un bestiaire fantastique, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Cependant, le fait de consommer de l'ADN entraîne des lésions physiques et mentales très très graves ainsi qu'une dépendance très forte rendant les consommateurs complètement fous et en attente uniquement de sa consommation d'ADN. Ces consommateurs complètement addicts et fous seront également l'une des raisons de la chute de la société de rapture. De par ce capitalisme vraiment important, les disparités entre les riches et les pauvres s'approfondit et ces derniers se retrouvèrent dans des situations profondément difficiles. Ryan, qui détestait les parasites, interdisa toute aide sociale et durant les moments les plus défavorisés de la cité, ces personnes pauvres commencèrent à se retourner contre le leader de la cité. Entre 1948 et 1952, comme j'en ai parlé auparavant, l'ADN est découvert. Frank Fontaine y vit une opportunité et développa un business autour de cette substance, faisant également des échanges avec la surface pour avoir les fonds nécessaires pour produire de la dent. L'ADN devint omniprésent dans Rapture et par le développement de son business, Frank Fontaine devint quelqu'un d'extrêmement influent sur les habitants de Rapture. Son but secret étant de renverser Andrew Ryan. Ce dernier, au départ profondément admirateur de la réussite de Frank Fontaine, commença cependant progressivement à se méfier de ses faits et gestes. Frank Fontaine fut accusé d'avoir fait rentrer des matières étrangères venant de la surface dans la ville, mais également d'avoir fait augmenter le taux de criminalité dans la population basse de la ville. Il gagna en influence de par son monopole sur l'ADN et devint quelqu'un de presque aussi influent qu'Andrew Ryan. En l'an 1958, Andrew Ryan tenta de faire arrêter Frank Fontaine, mais ce dernier apparemment mourut durant une fusillade opposant ses forces à celle de Ryan. Ce dernier tenta de récupérer les commerces de Frank Fontaine avec l'accord du conseil de Rapture et réussit par ce biais. L'ADN avait déjà une place très importante au sein des habitants de Rapture et donc une volonté de rébellion contre l'ordre établi commença à se mettre en place. Ce fut finalement un homme du nom d'Atlas qui sut tirer le meilleur de cette vague d'insurrections et alimenta cet élan. Il rallia tous les pauvres de Rapture et commença une guérilla face aux forces de police de la ville. Cela força Andrew Ryan à prendre des mesures drastiques comme abolir le conseil de Rapture et prendre les pleins pouvoirs pour pouvoir limiter les libertés individuelles. Cependant, cette nouvelle société était très instable et elle ne fit qu'augmenter le sentiment de rébellion chez les classes les plus basses. Le 31 décembre 1958, au moment du passage allant 1959, beaucoup de personnes de la classe ouvrière se soulevèrent durant les émeutes du nouvel an de 1958 emmenées par Atlas. De nombreux lieux de la haute société fut attaqués à ce moment-là comme par exemple le restaurant Cachemire et cela escalada très vite en guerre civile entre Ryan et Fontaine. Cela créa également une situation favorable à l'augmentation de la consommation d'adans et donc de la violence. Les plasmides et les armes furent largement plus utilisées dans cette guerre, rendant ces utilisateurs de moins en moins humains. Ce conflit dura pendant quatre mois environ et ne fut qu'une escalade dans la violence détruisant absolument tout dans Rapture. Les personnes combattant ne consommaient plus que de la dents devenant de plus en plus folles et ils finirent par se faire appeler les Crozones. Ces derniers tuèrent toutes les personnes saines d'esprit et Rapture se retrouva peuplée majoritairement de ces créatures. C'est de cette manière que Rapture tomba dans un chaos dont elle ne se relèvera pas. Je n'ai jamais tué un homme de la maison. Mais c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si le tué de M. Ryan va arrêter la guerre. Mais je sais qu'il n'est pas ce que ce homme s'arrête. Je l'aime M. Ryan quand je l'aime Ratchet. Si je dois tué un homme pour sauver l'autre, c'est bien. Durant les événements de Bioshock 1 en l'an 1960, l'avion dans lequel le héros Jack se trouve se crache dans l'océan et il se retrouve face au phare qui l'emmènera à Rapture. Atlas, à son arrivée, entre immédiatement en contact avec Jack et le guidera dans la ville abandonnée remplie de Crozones. Ryan, pensant que Jack était un envoyé de la CIA ou du KGB, envoya de nombreuses forces à la poursuite de ce dernier. Jack décida de donner sa confiance à Atlas car il était son seul repère dans cette ville dont il ne connaissait rien. Ryan en arriva même à détruire les arbres d'Arcadia qui était la seule réserve d'air de la cité et Jack réussit avec l'aide de Julie Langford à rétablir l'oxygène et à reprendre le chemin du bureau de Ryan. C'est durant cette aventure que Jack découvrit qui il était vraiment. Dans un acte désespéré, Ryan enclencha l'autodestruction de la ville et c'est durant cette rencontre avec ce dernier que le héros découvrit sa véritable identité. You think you have memories A farm A family An airplane A crash And then this place Was there really A family? Did that airplane crash Or was it hijacked? Forced down Forced down By something less Than a man Something bred To sleepwalk through life Until they are activated By a simple phrase Spoken by their kindly master Was a man sent to kill Or a slave A man chooses A slave obeys Come in Stop Would you kindly Would you kindly Powerful phrase Familiar phrase C'est durant une discussion Avec Andrew Ryan Ainsi qu'à l'écoute Des audios de Su Chong Le médecin de rapture Que Jack se rendit compte Qu'il était réellement Il était un espion de rapture Qui avait été formé Pour être un réel assassin Extrêmement puissant Qui devait obéir A n'importe quelle horde A partir du moment Où elle était ponctuée Par l'expression Would you kindly Ce qui voulait dire Concrètement Si vous le voulez bien Sit Would you kindly Stand Would you kindly Run Stop Turn A man chooses A slave A slave A slave A slave Atlas était en réalité Fontaine Qui avait survécu A fusillade Et qui avait fait venir Pour sa protection L'assassin Jack Afin qu'il tue Andrew Ryan Jack finit par tuer Le fondateur de rapture Et réussir à empêcher La destruction de la ville Mais il se décida Cependant A aller affronter Fontaine Qui l'avait manipulé Depuis le début Avec l'aide de Tenenbaum Et des petites soeurs Il réussit à se soustraire Au contrôle de Fontaine Et le retrouve en haut De rapture pour le tuer Si Jack a sauvé Les petites filles Durant son parcours Il s'enfuira avec elle A la surface Pour vivre une vie Paisible à leur côté Durant les événements De Bioshock 2 Qui se passent Quelques années Après les événements Du premier jeu Rapture est dans Un état de non-retour Et malgré le soin Que lui apportent Les protecteurs Plus rien ne peut être fait Sophia Lamb Essaie de créer Une nouvelle société Avec quelques gros hommes En se basant Sur ses croyances Pour créer un culte Autour d'elle La production de l'Adam Reprend également A peu près à ce moment là Et le kidnapping De petites filles Commence également A cette période Cela s'explique Par le fait Qu'il n'y a plus De petites filles À rapture Car les précédentes Ont grandi Et sont maintenant Trop grandes Pour récolter de l'Adam Et comme la société S'est effondrée Il n'y a plus Aucun enfant A substituer En 1968 Le protecteur Delta Est réveillé Par Eleanor La fille de Sophia Lamb Il est le protecteur Assigné à Eleanor Alors qu'elle n'était Qu'une petite fille Et son but Fut alors de libérer La petite fille De l'influence de sa mère Et de s'échapper De la vie Durant son aventure De nombreuses zones De rapture Se retrouvent complètement Inondées Et à la fin du jeu Alors que le sujet Delta s'enfuit Avec Eleanor Et Sophia Lamb La base du QG De Sophia Lamb Explose sous leurs yeux Avant qu'il n'atteigne La surface Après les événements Des deux jeux La ville a été Très majoritairement Détruite On peut supposer Qu'il reste des gros Zomes encore vivant Dans la structure Qui cherche des réserves D'Adam Et les protecteurs Qui étaient ceux Qui entretenaient la ville De par le fait Que leur création Aient été arrêtée Plus personne n'est là Pour assurer La maintenance de rapture On peut donc penser Que la structure de la ville Va progressivement Se détériorer Un autre élément Très important A prendre en compte Est le fait Que les bâtiments Sont fait majoritairement En aluminium L'aluminium C'est beaucoup moins Résistant que le métal Et sur la longueur Les bâtiments Vont finir par s'effondrer Sur eux-mêmes Enfin Dans le DLC L'Entre-deux-Minerve On apprend Les dernières informations A ce jour sur la ville On découvre que Tenenbaum Souhaitent regagner la surface Afin de trouver une cure Pour soigner les crosomes Et ainsi guérir Les derniers habitants De la ville de rapture Merci à tous D'avoir regardé Cette nouvelle vidéo Des mythes et légendes J'espère qu'elle vous a plu Que ce sujet sur Bioshock Vous a plu Parce que moi C'est vraiment quelque chose Qui m'avait vraiment Beaucoup plu Quand j'ai joué au jeu Parce que tout l'univers Steampunk Un peu futuriste Même si c'est dans le présent C'est quelque chose Qui m'a toujours beaucoup parlé Je compte faire D'autres vidéos Sur cet univers Les Big Daddies Par exemple Les Grandes Sœurs Mais également peut-être D'autres personnalités De Bioshock Et très probablement Une vidéo sur L'univers de Bioshock Infinite Parce que c'est un peu Le même principe Mais ça se passe pas du tout Dans la même ville Donc dites moi Si ça vous intéresse Et surtout si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre Un pouce en l'air Partagez Donnez moi de la visibilité Enfin voilà Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz